voilà donc je m'apprête à partir, peut-être pas dans les prochaines minutes mais dans l'heure ou dans les deux heures donc je vais procéder un petit peu parce que je vais montrer un petit peu ce que je fais avant de partir à chaque fois donc qu'est-ce qu'il y a écrit écrit ouvrir la vanne d'arriver au refroidissement moteur celle là a été ouverte hier vérifier le niveau d'huile je l'ai fait hier soir également le niveau du liquide de refroidissement également c'est fait je vais en profiter pour montrer un petit peu la cale moteur voilà le moteur est là donc on voit ici c'est la jauge donc je l'ai tiré hier je l'ai essuyé bon j'ai fait le niveau évidemment il ne manquait rien plus haut on a le niveau du liquide de refroidissement et on voit qu'également il est au maxi j'en profite toujours pour regarder si les fonds sont propres c'est le cas la vanne d'arrivée au moteur on pourra pas l'avoir elle est là bas au fond il faut que j'enlève une cloison enfin une petite partie dans la cabine bâbord je l'ai fait hier soir donc c'est sans intérêt de le refaire bon voilà là bas on voit je vais tout vérifier avec la lampe de poche il n'y a absolument aucune trace d'eau voilà ça c'est pour la partie moteur fermer les vannes de la salle de bain donc en fait je ne les ferme plus je laisse les vannes des toilettes ouvertes par contre je vide complètement la cuvette voilà j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau qui rentre même à la gîte donc ça c'est bon fermer tous les hublots je le ferai juste à la fin ranger tout ce qui peut tomber donc je vais vous montrer donc voilà en fait il faut que rien ne dépasse là on voit une bouteille d'eau et le saut panin mais cela la bouteille d'eau va venir avec moi dans le cockpit le saut panin il sera mis dans ma chambre ouais il y a des bons becs là bas c'est pareil je les aurais dans une poche de l'autre côté ben c'est pareil il n'y a rien qui peut se balader le bouquin là bas il ira sur mon lit et puis là bas ça tient bien ici les deux plaques électriques en fait quand je navigue elles sont là voilà l'une et l'autre c'est qu'on voit là bas bon elle ne bouge pas même à la gîte après quand je partirai plus longuement et que je sais que je ne fais je ne les utiliserai pas à ce moment là elles seront rangées dans une cabine voilà maintenant on va aller regarder les cabines voilà là c'est pareil c'est la cabine bâbord ce sont un peu tous mes ustensiles de cuisine rangées de cette manière ça ne bouge pas on voit également le gilet de sauvetage que je vais prendre que je vais prendre d'ailleurs tout de suite pour le mettre devant voilà là ça ne bouge pas et on va voir l'autre cabine également voilà dans la cabine là voilà c'est plutôt il y a de la flotte il y a plein de trucs il y a de la bouffe puisque je vais partir dans la bouffe donc conservation ce sont des conserves uniquement quasiment il n'y a pas beaucoup de frais le peu de frais que j'ai dans le frigo et on voit ma petite machine à laver la voilà allez on va fermer ça la descente ça c'est fait la vaisselle que j'ai fait tout à l'heure je la laisse encore un peu égoutter elle sera essuyée complètement et bien entendu tout ça ça sera rangé parce que sinon premier coup de gîte ça partira au sol donc sortir gilet de sauvetage ça y est c'est fait il est derrière moi la gaffe également la vaisselle je l'ai dit je la range après batterie moteur sur on c'est fait jumelles je ne vais pas les sortir je ne suis pas très curieux moi de voir ce que font les autres quand je les croise installé gps il est mis allumé instrumentation je le ferai au dernier moment vhf elle est sortie ranger la porte de descente elle est sur mon lit les manivelles sont déjà dehors sortir parcellement la gv non ça je fais plus débrancher le câble électrique de la borne au dernier moment le tuyau d'eau également et préparer drisses et bosses donc voilà en gros c'est à peu près c'est là c'est ce que je fais avant de partir voilà ça suffit bon après il ya peut-être d'autres trucs que je fais tellement machinellement que que c'est pas écrit mais voilà si j'oublie rien de là dedans normalement je suis pas trop mal voilà elle est à peluche et voilà je viens de partir direction tout à droite on verra où ça va nous mener il n'y a pas beaucoup de vent je vais pas bien vite donc on verra si j'arrive jusqu'à paulille à des heures enfin si je vois que je peux atteindre paulille pas trop tard j'irai et puis on mouillera sinon ben écoute vers 16h 16h30 je ferai demi tour tout simplement et je rentrerai avant la nuit alors dans ce que j'ai pu montrer également ce matin les petites la petite chèque que je fais avant de partir il ya un autre truc que je fais j'ai pas je n'ai pas montré parce que je voulais pas filmer et parler en même temps à l'extérieur du bateau c'est une espèce de comme les avions font une visite prévol c'est à dire que je fais un tour visuel de l'extérieur du bateau je regarde si l'encre est bien si elle ne touche pas la coque je regarde s'il est au banc il n'y en a pas un qui se serait desserré je regarde un peu les cordages les réas voilà je fais des choses comme ça et puis après quand tout est bon ben c'est que le bateau il est prêt il a envie de partir alors autant dire qu'avec le peu de vent qu'il ya je ne vais pas vite et que pour l'instant il m'annonce une arrivée à 0h20 si j'allais à polil on verra normalement ça devrait monter un petit peu eh bien je verrai tout ça nous sommes le 1er juillet de l'an 2021 et on voit la plage de port le 4 c'est le moment c'est le mot le moment où je suis obligé de border le génois je revigne allez un petit tour de manivelle plus loin non il était déjà bien bordé là je peux vraiment pas le bord des plus un sinon faut que je le fasse passer à l'intérieur des hauts bancs donc je disais 1er juillet 2021 et ben on voit la plage je sais pas si sur le film on verra bien mais il n'y a vraiment pas grand monde les vacanciers pour l'instant ne sont pas arrivés alors on est quoi on est jeudi la grande la première grande migration devrait commencer à partir de demain on verra bien voilà pour l'instant il n'y a pas grand monde voilà et sur le sur le plan d'eau il n'y a pas grand monde non plus en bateau encore que encore qu'on est jeudi oula là-bas je vois au loin une horde de bateaux à motards je sais pas si ce sont des bateaux de pêche qui rentrent tout au fond ou si ce sont ceux que j'aime pas trop là devant les scooters il va falloir s'y faire tout doucement la saison va commencer donc on va les avoir souvent à côté de nous je préférais avoir des dauphins ceux là je les vois pas et mon fidèle drapeau alsacien que j'avais acheté à saverne il ya quelques années il est toujours là normalement on doit mettre le bleu blanc rouge mais bon je suis toujours dans les eaux intérieures françaises donc a priori je dois avoir le droit de mettre celui ci on verra si un jour les autorités devaient m'interpeller je mettrai je me conformerai à la réglementation en vigueur rien un peu plus de vent un peu plus vite maintenant il nous dirait qu'on arriverait vers 17h 17h30 si on faisait une route directe ce qui ne va pas être le cas parce que là je vais droit vers la terre on va le voir il va falloir tirer des bords on verra on verra on continue la progression on verra bien ce qu'on fera de toute façon il fait jour jusqu'à 10 heures donc j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps on aperçoit les plages de parc aresse avec le lydia voilà voilà allez on va effectuer un petit virement de bord cela on se rapproche de la plage bon allez on reprend la manivelle ici hop on va couper le pilote hop et hop voilà qui est fait allez là c'est la main libre ça je le prends sur la main droite allez zik prêt à partir hop hop allez on vire voilà c'est parti mon petit dit on va s'approcher C'est parti ! Voilà, maintenant c'est le large que je vois face à moi, mais ce n'est pas la route vers laquelle je veux aller. Je n'ai pas le choix, je m'éloigne un peu, je vais essayer de réutiliser, soit directement, soit encore avec quelques virements, on verra bien. Pour l'instant ça va, il y a un peu d'air, on avance à 3,5, 4, c'est pas si mal, avec le peu de vent que j'ai, c'est pas si mal. Voilà, du coup la côte est derrière moi, ça fasseille de nouveau de l'autre côté, il est en train de tomber un peu, et hop, le panneau solaire qui produit un peu de courant, c'est bien, continue comme ça mon grand. Bon, ben à tableau, c'est macédoine de légumes, un verre de vin, tout va bien à bord. On va pas très vite, il y a une impression de vitesse parce qu'on a le courant qui vient contre, mais on va pas vite, on fait, je sais pas, 4 nœuds, même peut-être pas. Voilà, mais ça fait rien, c'est de la voile, c'est bien, c'est bien, conditions plaisantes, super intéressantes. On va quand même un peu plus vite que ce que je pensais, on est à 5 nœuds, donc avec, il n'y a pas grand chose, s'il y a 10, 12 nœuds devant, c'est bon, c'est bien, c'est bien, impeccable. On voit le sillage que laisse facilement, traîner, c'est comme ça que le pan va tout bon, c'est bon, et tout va bien. Et c'est cheveux au vent que je me dirige vers je ne sais où, j'ai mis une polaire parce que comme je suis au pré, un pré même plutôt serré, il fait pas si chaud que ça, ils annoncent du 29, 30 degrés sur les terres, en mer c'est bien plus agréable. Et un casier que je n'avais pas vu, pas bien du tout, ouvrir les yeux, et regarder. Et ça penchouille un petit peu quand même. Voilà, donc voilà, on va un peu lever les trucs. Et puis de l'autre côté, ça mange, je prends ça mi-habituellement. Bon ben dedans, ça a l'air de bien se passer aussi. Rien qui est tombé, rien qui a bougé. Voilà. Il y a des petits craquements, c'est normal. Le soleil est parti, le vent se renforce un petit peu. Alors ça, c'est pas plus mal pour avancer, c'est sûr. La mer, elle monte un peu, mais bon, il y a trois fois rien, mais voilà, à surveiller quand même. Voilà, voilà. Et tout va bien à bord. La mer s'éloigne de légumes et c'est bon. Le verre de vin m'a un peu saoulé. Et maintenant, ça va. Il y a du bateau de pêche. Il doit y avoir des poissons. Moi, j'ai toujours la flemme d'aller sortir mon attirail. Eh bien, je devrais quand même me faire ce qui me permettrait de manger une poisson frais. Le goleton boite. Il y a trois gaillards. La ferie est sur leur matos. Est-ce que la filoche est pleine ? Est-ce que la filoche est pleine ? C'est la plus simple. On va entend dire que j'ai changé de route. Je n'irai pas au mouillage de Pôle-Ville. J'ai regardé la météo il n'y a pas longtemps. Le vent va monter à partir de 18h entre 13, rafale, 19 nœuds. Je n'ai vraiment pas envie de poser la pioche dans ces conditions. Voilà, donc je rentre doucement. Et puis, il y aura un coup de van. Là, on voit, ça commence un petit peu à monter. Après, voilà, en habitant, c'est bon. Mais j'ai envie de passer une bonne nuit. Je n'ai pas envie d'être secoué. Un petit vasimolo qui penche. On va voir où ce soit. Voilà, ça c'est réel. Là, on voit l'horizon droit. Ça c'est réel. Ça va ? C'est terrible ? Enfin, c'est pas, ça va. Belle vitesse, on est à plus de 6 nœuds, là. Donc, il y a bon. Allez, les voiles en ciseaux. Je ne vais pas les garder longtemps parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça finit toujours mal, ce genre d'histoire. Donc, les histoires de ciseaux finissent mal en général. Alors là, on a le courant avec le vent arrière. On a l'impression d'être à l'arrêt. Mais c'est faux. On fait, je ne sais pas combien, 4 et 8 ou 5. On va rentrer assez vite. Voilà, j'ai rangé la GV. Je l'ai roulé parce que je n'aime pas les deux ensemble. On a commencé à ne pas bien se passer. Donc, j'ai rentré. Je ne vais pas moins vite. Ou à peine... Merde, elle ne peut pas se passer. Ah putain, je suis en train. Voilà, c'est rectifié. J'ai mis 10 degrés à gauche. Bésic. Ouais, donc maintenant, je suis obligé de moi seul. Je dois être à quoi ? Une heure et demie, deux heures de Port-le-4. Ça, voilà. 4 nœud 2, 4 nœud 3, 4 nœud 4. On n'est pas pressé. Je vais être... Voilà. On va rentrer comme ça tout ce moment. Et voilà. On se dirige doucement vers Port-le-4. Vers la fin de la sortie. Le mouillage à Paul-Ile attendra. Oui, je sais. Je ne suis pas attaché. Je n'ai pas le gilet. Ce n'est pas grand-chose. Voilà. Je vais essayer de filmer la rentrée dans le chenal. Je vais essayer de placer un truc là pour caler le téléphone. Voilà. Je vais essayer de filmer le téléphone. C'est parti. 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 C'est parti.